Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rentrée. Alors je m'excuse par avance pour éventuellement la tête un peu décomposée que je pourrais potentiellement avoir puisqu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes encore en phase caniculaire. J'espère que d'ici à mercredi, jour où vous voyez cette vidéo, la température aura légèrement rebaissé en France parce que là c'est juste plus supportable. Voilà, on aime le soleil mais quand même on va peut-être pas trop se calmer dans nos attentes. Pour la première fois de ma vie j'attends qu'il pleuve, pluie si tu m'entends. Je vous avais posé la question sur internet il n'y a pas très longtemps justement pour trouver une idée de vidéo à faire pas trop difficile à tourner étant donné le niveau de chaleur qu'il fait et donc voilà, qui n'implique pas de détruire toute ma bibliothèque pour sortir des livres d'un peu partout. Je vous remercie d'avance pour toutes vos suggestions et même si je ne fais pas aujourd'hui la vidéo que vous m'avez suggérée, en tout cas je garde toutes vos suggestions bien notées dans un petit carnet et je n'hésiterai pas à réaliser les vidéos que vous m'avez proposées un peu plus tard dans l'année. On se retrouve donc pour une discussion sur un sujet qui avait commencé à être abordé à la fin de l'année dernière lorsque j'avais eu un petit souci avec un livre. Et donc ce sujet, vous avez déjà lu le titre, vous savez très bien de quoi il s'agit maintenant, c'est la question pour ou contre abandonner un livre. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un souci, je ne sais pas si c'est éthique, morale ou par principe, j'aime aller jusqu'au bout d'un livre même s'il est très mauvais. Voilà, c'est ma position. Mais par contre je sais que pour certains, il n'y a absolument aucun tabou à arrêter un livre en plein milieu si jamais ça ne leur plaît pas ou pour plein de raisons différentes. Donc voilà, on va essayer de discuter un peu du sujet aujourd'hui. Moi je vais vous donner en tout cas mes positions personnelles, libre à vous en commentaire, ensuite d'interagir entre vous, de me donner votre propre position, votre point de vue, ce qui vous est arrivé, votre propre expérience, etc. et éventuellement de discuter entre vous du sujet. Je pense que ce sera une très bonne occasion de le faire et pourquoi pas de faire évoluer nos propres points de vue dans un sens comme dans un autre. Ma position, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que j'abandonne très rarement un livre, voire quasiment jamais. Il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, c'est parce que j'ai toujours le secret d'espoir que le livre va finir par s'améliorer au fil des pages. Vous allez me dire au bout d'un moment, Myriam, si tu en es à la page 350 sur 400, voilà quoi. Mais j'ai encore cette lueur d'espoir. Je m'accroche désespérément à aller savoir pourquoi. Peut-être un peu maso aussi quand même. Allez savoir. Deuxième raison, c'est peut-être aussi en lien avec la première, c'est que j'ai toujours peur de manquer un twist final dans l'histoire qui ferait que, effectivement, l'histoire ne tenait qu'à ce twist de fin et que si j'arrête aux 350 pages sur 400, je vais louper ce foutu twist de fin et j'aurais finalement loupé tout l'intérêt du livre. Alors après, certes, vous pourriez me dire, c'est discutable, un livre qui a un intérêt sur quelques pages à la fin par rapport à 300 pages ou 400 pages. Bref, mais voilà, c'est mon problème. J'ai toujours peur de louper un truc important qui va se passer à la fin et qui aurait peut-être changé tout mon point de vue sur le bouquin. Troisième raison, c'est le livre, éventuellement, que tout le monde a aimé, que tout le monde n'arrête pas d'aduler partout sur Internet, tout le monde n'arrête pas de dire, ce livre a changé ma vie, etc. Et éventuellement, vous êtes en train de le lire, vous dites, ok, bon, c'est bon, je vais essayer de comprendre ce phénomène et en fait, il ne se passe rien. Pour vous, ça ne le fait pas du tout. Et donc, vous sentez cette espèce de pression sociale sur vous de vous dire, il faut que je comprenne pourquoi est-ce que ce bouquin est un phénomène. Parce que je ne dois pas être foutue comme les autres, alors ça ne doit pas être tout à fait normal. Il ne se passe rien chez moi. Il me manque quelque chose, je ne suis pas normalement et humainement constituée. On a oublié de mettre quelque chose chez moi, à la construction. Voilà. Donc, voilà, la troisième raison, c'est la pression sociale qui vous fait aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, bref, je suis faible. Mais surtout, maintenant, on va passer surtout aux raisons les plus importantes en ce qui me concerne. Première raison, c'est mon statut de blogueuse et de booktubeuse. J'ai l'impression que, comme je dois écrire des chroniques sur des livres et vous en parler ensuite, mon avis ne peut être légitime que si j'ai terminé un livre pour pouvoir vous en parler le plus complètement possible. J'ai l'impression que le fait que je sois blogueuse et booktubeuse et que, voilà, vous vous fiez aussi, à mon avis, pour pouvoir avoir votre propre avis sur un livre, ça m'oblige, entre guillemets, à mettre mes exigences personnelles ou mon confort personnel de côté et à me forcer à finir un ouvrage qui ne me plaît pas pour pouvoir vous en parler le mieux possible. C'est ce que je vous disais. Double sentiment si, en plus de ça, ce livre est un partenariat, s'il m'a été envoyé par un auteur ou par une maison d'édition pour une chronique. J'ai l'impression d'être redevable doublement parce que c'est un partenariat et donc, du coup, je ne peux peut-être pas me permettre, en tout cas dans ma tête, de me dire, ben non, au bout de 100 pages, je n'accroche pas, allez hop, salut. Alors que peut-être, si c'est un livre que j'ai acheté moi-même, j'aurais moins de scrupules à le faire parce que je ne suis redevable à personne. Je ne parle pas de la nature de mon avis. Je ne vais pas être redevable d'un avis positif envers un éditeur parce qu'il m'a envoyé un livre. Ça n'a rien à voir. Mon avis sera toujours objectif. Si je n'ai pas aimé, je le dirais. Je parle du fait d'être légitime dans mon avis. Revenez au début de la vidéo par rapport à ce que je disais. J'ai l'en sentiment, pour pouvoir être légitime dans mon avis, de devoir finir un bouquin. Et donc, pour pouvoir donner mon avis de façon légitime sur un partenariat, de devoir l'avoir terminé même s'il ne m'a pas plu. Je sais, il se passe beaucoup de trucs dans ma tête et parfois ça me donne même mal au crâne moi-même en fait. Dites-moi si vous m'avez compris parce qu'avec la chaleur, moi j'ai l'impression que parfois je ne parle pas en français. Dites-moi. Maintenant, on va passer à l'autre côté de la balance, à savoir la petite voix qui me pousse à abandonner et qui me dit, mais si Myriam, vas-y, lâche ce livre. Tu t'en fous. Lâche-le. Premier point, si l'histoire est totalement incohérente, qu'elle n'a absolument ni queue ni tête. Je ne parle pas des livres de science-fiction ou des livres de fantaisie ou de... Voilà, vous m'avez compris. Je parle même dans un monde totalement inventé, dans un monde totalement irréel, il y a quand même une certaine cohérence dans la trame de l'histoire. Et si les choses n'ont absolument aucun sens de la façon dont les raconte l'auteur, je pense qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça a le don de m'énerver et ça ne pousse pas à vouloir lire la suite. Clairement. S'il y a des contradictions, si ce n'est pas réaliste pour dessous, je pense par exemple au dernier livre en date que j'ai arrêté de lire et qui vraiment, pour le coup, c'était assez exceptionnel. Alors je ne donnerai pas de nom parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, si les réactions des personnages ne sont pas réalistes par rapport à ce qui est en train de leur arriver, si c'est tellement... Voilà. Si il leur arrive un malheur et qu'ils n'ont strictement rien à faire alors que c'est vraiment quelque chose d'absolument horrible et que quelle que soit la situation, vous ne réagiriez absolument pas comme ça, au bout d'un moment, vous commencez à vous dire que ce n'est pas possible. Enfin voilà. Il faut quand même qu'une histoire, qu'elle soit complètement fictive, même dans un monde fictif, etc., soit un tant soit peu crédible. Je pense que voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est la crédibilité. S'il n'y a pas de crédibilité, au bout d'un moment, vous ne suivez plus rien et vous... Voilà. Deuxième point, si l'auteur tourne en rond tout au long de son livre, s'il passe son temps à vous répéter encore et encore la même chose, au bout d'un moment, on a envie de vous lui dire mais c'est bon, on a compris, on sait ce que ton personnage cherche, on connaît sa quête, c'est bon, ce n'est pas la peine de nous le répéter 100 fois. Surtout si, en plus de ça, dans le livre, il ne se passe rien à côté. Si vous avez vraiment l'impression que, je vais reprendre l'exemple d'un livre de 400 pages, où il ne se passe rien pendant les 300 premières pages, quoi, c'est vide. Vous vous dites, ok, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir avoir un intérêt au livre. Il ne va pas se passer tous les rebondissements dans les dernières 100 pages, c'est juste pas possible. À un moment, dans la construction du livre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je tiens à préciser que je n'englobe pas dans cette catégorie les romans que je qualifierais de romans d'ambiance. Romans d'ambiance, c'est-à-dire des romans qui sont des romans détentes, qui vous placent dans un pays particulier, dans une époque particulière, et qui vous décrivent une situation qui est en train de se développer, mais tellement lentement, en fait, que c'est, on va dire, travaillé. Vous la sentez quand même, la situation qui est en train de se dégrader petit à petit au fil du livre. Mais c'est subtil. Et là, il y a une subtilité qui est vraiment recherchée par l'auteur. Voilà, je ne dis pas que tous les livres doivent être bourrés d'actions du début à la fin. Il y a des livres qui sont justement ce que j'appelle des romans de réflexion, des romans d'ambiance, où justement, il faut se mettre dans le bain de cette attente pesante, etc. parce que ça fait aussi partie du livre, justement. C'est un effet recherché. Là, je parlais vraiment précédemment de bouquins où il ne se passe rien, ça tourne en rond et il n'y a absolument aucun sens. Enfin, voilà. Je pense qu'on en a tous lu quelques-uns. Et dernier point, et non le moindre, et là, je pense que tous les amoureux des livres me comprendront, et on se reconnaîtra tous dans ce dernier point, c'est l'appel subtil de la pâle. La pâle immense, qui vous dit, il y a tellement de belles pépites qui t'attendent à lire, pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec un livre complètement nul ? Voilà, c'est tous ces beaux livres qui vous attendent dans votre bibliothèque que vous avez tellement envie de lire, et encore plus, parce que vous êtes en train de lire un livre complètement pourri, et que vous en avez marre, et que vous avez envie de le lâcher, mais que vous ne pouvez pas pour toutes les premières raisons que j'ai citées avant. Et que tous ces beaux livres à côté vous appellent et disent, Myriam, tu n'auras jamais le temps de nous lire, surtout si en plus de ça, tu perds ton temps avec des bouses. Voilà. Voilà, toutes les raisons. Je vous ai un peu... Je pense que vous vous reconnaîtrez dans certaines de ces raisons. Dites-moi en commentaire lesquelles vous parlent le plus. Voilà, j'ai oublié de dire que cette vidéo, bien évidemment, m'avait été inspirée par une vidéo en anglais qui avait réalisé une booktubeuse américaine qui s'appelle Becca Awesome Book Notes. Je vous mets le lien en barre d'infos, de toute façon, en fiches, etc., pour que vous alliez voir la vidéo originale, parce qu'elle aussi a des points assez pertinents en ce qui la concerne. Comme d'habitude, c'est, je pense, un style de vidéo qui devrait être fait un peu plus par les gens. Donc je vous invite éventuellement, si vous faites également des vidéos, à reprendre cette vidéo et à nous dire, à nous faire partager aussi vos avis sur la question, parce que je pense qu'on a tous un avis différent et c'est ce qui fait l'intérêt, justement, de cette vidéo. Nous dire si vous avez une facilité pour laisser tomber un bouquin comme ça, sans aucun remord. Et alors là, grand bien vous fasse, parce que franchement, j'applaudis. J'aimerais être un peu plus comme vous. Ou sinon, au contraire, vous êtes un peu plus comme moi et vous êtes accrochés par des scrupules au bouquin en vous disant qu'il faut absolument que vous les finissiez pour avoir le droit d'en parler. Le droit. Voilà, vous m'avez compris. pour être un peu plus légitime à en parler, en tout cas, avec le plus d'objectivité possible, si tant est qu'on puisse être objectif dans un avis. De toute façon, tous nos avis n'impliquent que nous. J'espère que jusque-là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo l'ont bien compris. Sur Booktube, on a des avis sur des livres. On les donne et on les fait partager à tout le monde. Mais ça reste quand même nos avis personnels et je me garderai toujours de dire haut et fort, ce livre est nul, il est à brûler. Parce que moi, même si je n'ai pas aimé un livre, quelqu'un pourra le trouver quelque part absolument magnifique. Et inversement. Et c'est ça la beauté de la littérature, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de rentrée. J'espère que vous faites une bonne rentrée, que vous n'êtes pas trop triste, que les vacances se terminent. J'ai eu haut joie pour toutes les personnes qui partent en vacances au mois de septembre. bravo à vous, parce que vous avez réussi à être les petits veinards qui partent pendant que tout le monde rentre. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Si vous ne m'avez pas encore suivi sur Snapchat, on se soutenait un peu tous mutuellement sur Snapchat. C'était assez marrant. Par vidéo interposée, le contenu n'était pas forcément très profond parce qu'on était tous en train de dire la même chose, à savoir qu'on avait très chaud. psychologiquement, ça faisait quelque chose. On se disait qu'on n'était pas seuls à mourir. Littéralement, et à fondre. Bon, voilà. Je redis une nouvelle fois. J'espère que vous faites une belle rentrée. J'espère que vous repartez avec de la bonne énergie. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette rentrée de septembre 2016. Je ne sais pas encore si je vais revenir à un format de deux vidéos par semaine parce que ça va me demander beaucoup de travail et je ne sais pas encore ce que me réservent les prochaines semaines. J'espère pouvoir vous en dire un peu plus très bientôt et j'espère pouvoir vous annoncer de très bonnes choses aussi. En tout cas, comme d'habitude, très 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 bonne lecture. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501